Bonjour à tous, aujourd'hui on va reparler de The Cards of Cthulhu avec son extension Beyond the Veil. Décidément c'est une extension que j'aime assez, du moins au niveau de son intégration dans le jeu de base, puisque la boîte que je viens de montrer finalement elle ne sert à rien, on peut la vider totalement. Toutes les cartes qui sont proposées dans l'extension vont être mélangées avec les cartes de base, on va faire un gros paquet de cartes, et de même pour bien sûr les investigateurs qu'il suffit de rajouter dans le paquet investigateur. On a ensuite en plus ce plateau qui vient se rajouter aux autres plateaux, qui fait que je suis là un peu obligé de filmer à la main parce que sinon on ne va pas tout voir, parce que ça fait quand même pas mal de choses sur cette table. Et en fait, ben voilà, une intégration parfaite, on n'a aucune question à se poser, on rajoute tout dedans, et le dernier élément, oui ce sont les jetons d'expérience qui sont en fait des jetons avec le nombre 5 qui permettent comme ça d'avoir des jetons d'expérience d'une valeur un peu plus élevée que les jetons de 1 de la boîte de base. Voilà. Donc ensuite, ça rajoute quand même beaucoup de cartes, il y a en gros maintenant 200 cartes en tout, et donc il propose plusieurs façons de jouer. Dans la règle de l'extension, il y a une nouvelle façon de procéder au setup. Alors le setup, on va dire, on met tous les plateaux, on ne se pose aucune question à ce niveau-là, on joue dorénavant avec les 5 plateaux. Au niveau des cartes, on a plusieurs solutions. On a d'utiliser tout le deck, c'est-à-dire les 200 et quelques cartes, ce qui va faire une partie longue, ils appellent ça un tome, une partie longue, où à chaque tour, on va tirer 4 cartes cultes qu'on va disposer, un peu comme dans le jeu de base. Voilà. La deuxième façon de jouer, c'est la nouvelle, ils appellent ça Novel, et on utilise la moitié du paquet, et on va tirer 5 cartes à chaque tour. Donc là, on a mélangé tout ensemble, donc après il suffit de couper son paquet en deux et de ne prendre que la moitié du paquet. Ensuite on a la Novelia. La Novelia, on utilise un tiers du paquet, et on tire 6 cartes à chaque tour. Et il y a la Short Story, on utilise un quart du paquet, et là on va tirer 7 cartes à chaque tour. C'est pour faire des parties courtes. C'est ce qu'on va faire. Là, j'ai divisé mon gros paquet en 4 petits decks, et donc en gros de 50 cartes, il me semble qu'il y en a un peu plus que 50, mais bon, en gros on va se faire comme ça un deck de 50 cartes. Donc on va enlever, là j'ai tout bien mélangé, enfin j'ai mélangé ça le mieux que j'ai pu en tout cas. Et on va prendre l'un des paquets de 50 cartes qui va nous servir pour cette partie courte, où j'espère on verra apparaître un peu quand même certaines des nouveautés, parce qu'il y a des nouvelles cartes qui amènent des nouvelles choses. Alors contrairement à ce que j'avais dit, je ne vais pas faire de scénario, je vais me contenter de rester sur le jeu classique, pour un peu voir les nouvelles choses qui peuvent apparaître en cours de jeu. Donc on va faire ça tout de suite. Bon, alors on a donc une mise en place très simple, on installe les 5 plateaux, au lieu de 4 précédemment. On met notre deck avec lequel on va jouer sur le côté. J'ai choisi, parce que j'ai voulu choisir un personnage, j'ai choisi le soldat. Alors le soldat, son pouvoir c'est de défausser n'importe quel minion d'une valeur de 2 à 6, mais ça coûte 1 d'expérience pendant la phase de combat. Même si ce minion est protégé, on peut défausser sur n'importe quel plateau 1 minion d'une valeur de 2 à 6. Ça va nous coûter 1. J'ai pris mes 4 points 4 points d'expérience pour commencer, qui sont ce qui est distribué de base dans le jeu. Et là donc on va partir sur la configuration short story et tirer donc 7 cartes pour commencer, 7 cartes cultes. Donc c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Qu'on va placer comme d'habitude, il n'y a aucun changement. On va voir, il peut y en avoir par contre par rapport à certaines cartes qui vont apparaître. Alors, nous avons pour commencer ceci, on va voir ce que c'est après. Nous avons un chien qui coûte 2. Nous avons un cultiste de Aroassin que nous avons placé ici. Nous avons tout de suite une Aroar Mineur. Donc ça c'est une Aroar Mineur de Cthulhu. Sabote the Elder. Donc on va placer Endormi ici. Alors ça c'est une nouvelle carte qu'on va voir après, qui est introduit par l'extension. Ici nous avons une investigation. C'est une nouvelle carte aussi, c'est bien, ça va nous permettre de voir un peu. Et ici nous avons un cultiste que nous allons placer sur le plateau de Chognarphone. Alors on va voir un peu les nouveautés. Donc déjà on a la phase d'achat, là on a le chien. Mais non, je vais après. On va voir ce que c'est que ça déjà pour commencer. Ça fait partie de l'extension. Ce sont des symboles maudits. Donc on pioche une carte de culte. C'est vrai qu'avec les protections on ne va pas très bien. une carte de culte pour chaque portail en jeu. Sauf que je n'ai pas de portail en jeu, donc je peux défausser cette carte. Maintenant, là on a des nouveautés. On a ici, comment ils appellent ça ? Ils appellent ça des Power Cards. Alors les Power Cards, ce sont des choses qui vont nous compliquer la vie, qu'on va placer à côté du plateau du Grand Ancien concerné, donc la Seigneur, la Totep. Et il y a deux cartes par plateau, deux cartes par Grand Ancien. La première fois qu'on pioche une carte, c'est-à-dire quand on pioche la première carte, les deux cartes ce sont les mêmes. Alors potentiellement, est-ce que je vais retomber sur une carte comme ça ? J'en sais rien. Mais lorsqu'on en a une, on la pose et on va appliquer la pénalité du haut. C'est-à-dire qu'on paye deux expériences supplémentaires pour fermer un portail sur ce plateau ici. Si je tire la deuxième carte, donc cet effet-là n'est plus en jeu, on lit ce qu'il y a marqué en bas, et là on paiera quatre expériences pour fermer un portail sur ce plateau. Donc je vais le poser ici pour m'en rappeler. Ensuite nous avons une investigation. Alors ça, on est obligé d'essayer de le résoudre pendant la phase de combat, sinon on va appliquer une pénalité. Donc ici, il y a un C, c'est la maison derrière la colline. Alors, on ouvre une porte qui mène à une chambre, mais vos pieds ne bougent pas. Des expérimentations maléfiques ont eu lieu ici, et qui ont violé la sanctification entre la vie et la mort. Je traduis à l'arrache complètement. Investigate, ça coûte 6. Danger, ça coûte 1. Save. On défausse n'importe quel minion sur chaque plateau qui comporte 2 millions ou plus. Et ça, c'est la pénalité. On défausse un follower, c'est-à-dire un suivant, et ensuite on peut défausser la carte. Ok. Alors on va voir comment ça marche, ces investigations-là. Je vais la poser là. Et ici, j'ai la possibilité de prendre le chien. Alors le chien, qu'est-ce qu'il nous fait ? Deux particuliers. C'est un compagnon loyal. À la fin de la phase de combat, on peut défausser cette carte pour défausser n'importe quelle carte sur un plateau. D'accord. Mais ça coûte combien ? Ça coûte 2. Je pourrais me débarrasser de l'aureur mineur qui est là, déjà. En achetant ça. Non. Mais je ne vais pas le faire. Je vais la défausser. Et donc je rappelle que quand on défausse une carte, au lieu de l'acheter, si on défausse une carte compagnon, comme ça on peut gagner une expérience. Donc je me rajoute une expérience. On va voir comment fonctionne ceci. Alors comment on peut voir ? Bon, il y a tout un petit texte d'ambiance que j'ai maladroitement traduit. Mais l'important, bien sûr, c'est ce qui est ici. On est obligé de les faire, ces trucs-là. Enfin, obligé. Si on ne les fait pas, si pendant notre phase de combat, on les a tirés, on ne fait pas les investigations, on va souffrir... J'ai vraiment du mal avec le focus. Mais ça, ça vient des slives. On va souffrir de la pénalité qui est en bas. Voilà. Défausser un suivant, un compagnon, et ensuite défausser cette carte. Donc là, globalement, je n'ai pas de compagnon, donc je pourrais tout à fait ne pas la faire, puisque la pénalité ne me concerne pas. Maintenant, je ne sais pas s'il y en a d'autres qui vont être tirés sur mon coïn, mais au cas où, je vais un peu expliquer quand même comment ça fonctionne. Je peux donc, au lieu de faire un combat, comme d'habitude, je peux assigner mon investigateur à cette investigation, et je vais donc devoir réaliser ici ce chiffre de 6 avec le nombre de dés habituel, c'est-à-dire que, ça c'était dans le jeu de base, bien sûr, on a 3 dés de base, comme ceci, et ensuite, en payant, on peut rajouter des dés supplémentaires. Donc en mettant mon investigateur ici, je vais devoir réaliser un 6. Ici, si je fais 1 sur l'un des dés, ça va me coûter... danger 1, ça veut dire que si je fais 1 sur l'un des dés, ça va me coûter une blessure, tout simplement. Non, c'est si je le fais sur le dé rouge, d'ailleurs, comme d'habitude, quoi. Donc ça va me coûter une blessure. Je peux aussi, si j'ai des compagnons, je peux les assigner à la tâche. Alors, soit avec moi, et ça me donne un dé supplémentaire, soit sans moi, et chaque compagnon assigné à une tâche va permettre de rajouter un dé pour cette tâche. Voilà. Là, je n'ai pas de compagnons, et je pense que vu la pénalité que m'inflige la tâche, je ne vais pas la faire. Je ne vais pas m'embêter à la faire. Je vais plutôt commencer à faire le ménage sur mes plateaux. Et donc, je pense que je vais laisser ça de côté. Ça sera défaussé à la fin du tour. Par contre, donc, normalement, on s'inflige la pénalité qui est inscrite ici, mais là, ça n'aura pas lieu d'être. Alors, comment je vais me débrouiller ici ? Je pense que je vais faire un truc assez simple. J'ai ici une horreur endormie, une horreur mineure. Pour se débarrasser d'une horreur mineure endormie, il faut poser, il faut lui allouer deux dés, allouer deux dés à une attaque qu'on va lancer au cas où on serait blessé, si on est blessé sur notre dé de corps. Mais peu importe le résultat des dés. Tant qu'elle est endormie, à partir du moment où... Ça, je l'avais déjà expliqué dans la première partie. Mais à partir du moment où on lui alloue le nombre de dés qui correspond ici. Ici, c'est deux. Ici, c'est trois. Ici, c'est quatre. Donc là, c'est deux dés qu'il faut lui allouer. Donc, je vais les lancer quand même. Parce que si je fais un sur mon dé rouge, je vais subir une blessure. Mais c'est ce que je vais faire pour ce tour. Je vais faire cette attaque-là. Je vais donc lancer mes dés. Donc là, c'est bon. Quatre et deux. Donc, je lui alloue les dés. Et donc, je peux me débarrasser de cette horreur mineure que je défausse et qui va me rapporter... Ça, par contre, j'ai oublié combien d'expérience ça rapporte. Ça doit être marqué... Je ne sais plus comment ça rapporte ça. Je vais vérifier. Voilà. Mais c'est vrai que pour les horreurs, c'est assez simple, en fait. Il faut toujours se fier aux chiffres qui sont ici. Donc, ça rapporte deux d'expérience. Mais je me posais la question de savoir si quand elle était endormie, ça ne rapportait pas un peu moins. Visiblement, ce n'est pas le cas. Donc, je vais m'attribuer deux points d'expérience en plus. Alors là, j'ai la possibilité de continuer un petit peu en faisant... en utilisant le sort Eury qui coûte deux points d'expérience et je peux faire une deuxième attaque. C'est limité à une fois par tour. C'est peut-être ce que je vais faire, d'ailleurs. Je vais dépenser deux points d'expérience comme ceci. Et je vais attaquer sur ce plateau ce leader cultiste ici. Bon, il faut faire cinq. Je ne vais utiliser que trois dés. Je pense que ça devrait... Je pense que ça devra aller. On ne prend pas trop de risques en faisant ça. C'est parti. Donc, c'est bon. Largement. Ici, je fais un 6. Voilà. Donc, ça, c'est... Hop, défaussé. Et donc, je gagne pour les minions un point d'expérience. Donc, globalement, c'est plutôt une bonne affaire, tout ça. Je vais défausser cette carte. Je vais défausser cette carte. Je ne perds pas de follower. Alors, ce qu'il faudrait que je vérifie, peut-être, c'est... C'est s'il n'y a pas quand même un autre effet négatif. Non, non. Normalement, ça inflige l'effet négatif qui est sur la carte. Et là, dans ce cas-là, il n'a pas lieu d'être. Voilà. Donc, j'ai eu un peu de bol. Alors, on continue. On va tirer cette carte. Là, globalement, on a déjà vu les deux nouveautés majeures de l'extension, à savoir les cartes ici de pénalité à côté des plateaux et les investigations. Donc, on a dit que... Dans le cadre d'une petite partie, c'est cette carte qu'on tire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, et 7. Les conditions de victoire et tout ça restent les mêmes que dans le jeu de base. Hop. Donc, nous avons un cultiste chez Arwasa. Donc, ça commence ici à se remplir tranquillement. mais ça va. Nous avons des Spiders chez Cthulhu. Nous avons un Biaki chez Yoxotot. Nous avons un Chogote chez Cthulhu. Enfin, je m'occupe de Cthulhu Rapido, là, je pense. Parce que là, les deux, déjà, ça fait 18. Donc... Et nous avons encore une horreur mineure chez Cthulhu. j'ai dû me planter. J'ai dû me planter. Ça devait être une horreur majeure, je pense. Non. C'est une horreur mineure. Ah, mais ça rajoute des horreurs, en fait. D'accord. Il est revenu. C'est le même qui est revenu. Donc, ça rajoute... Oui, 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 c'est vrai que ça rajoutait des cartes au plateau de base. Donc, ça n'a pas juste des cartes rajoutées pour celui-là. Donc là, cette horreur mineure que je viens de combattre, eh bien, viendrait apparaître, en fait. Je ne l'avais pas fini. Et je vais donc tout de suite... Alors, là, le problème, c'est que... Le problème, c'est qu'il est réveillé. Du coup. Il est réveillé. Puisque... Puisque j'ai... Il se réveille, lui, s'il y a deux millions sur le plateau. Et j'ai deux millions sur le plateau. Donc, maintenant, il est réveillé. Je l'amène réveillé. Ici, nous avons un leader cultiste chez Chouvenard Faune. Le plateau de Cthulhu commence à déjà me poser problème. Et ici, nous avons un cultiste encore chez Yoxotot. Mais pour l'instant, c'est sous contrôle. Donc, on va réfléchir parce qu'il s'est passé des choses sur ce plateau. Bien. Donc... Maintenant que j'ai tiré les cartes, normalement, il y a la phase d'achat. Mais là, je n'ai rien à acheter. Je n'ai tiré que du mauvais. On arrive au moment où on vérifie s'il y a des horreurs réveillées sur le plateau. Et là, en effet, celle-ci est réveillée du fait de la présence des deux millions ici. Et donc, je vais m'infliger une pénalité de santé, de santé mentale qui correspond toujours à son combo de dés qui est deux. Donc, je paye deux. Et... Je vais devoir quand même l'éliminer assez rapidement. Je vais me concentrer là-dessus. Parce qu'en plus, tant que moi, tant que je n'ai pas éliminé celle-ci, je ne peux pas éliminer les serviteurs qui sont là. Puisque quand les horreurs sont réveillées, elles protègent les serviteurs, tant qu'elles sont endormies, ce sont les serviteurs qui les protègent. Donc, il y a un ordre d'attaque. Là, je vais attaquer... Mais ça, on l'avait vu dans la partie de base, du jeu de base. Donc, je vais attaquer sa botte, si elle d'heure. Et il faut que je fasse un combo de deux dés. Alors, un combo de deux dés, c'est soit quand je vais lancer mes dés, avoir deux dés identiques, soit avoir une suite. Donc, il va falloir que je... Peut-être que je me paye des dés supplémentaires. Là, j'en ai trois. C'est jouable, mais c'est un peu risqué. Je peux utiliser, donc, un spirit d'ail supplémentaire. Ça me coûtait un d'expérience. Je vais les payer. Un d'expérience. Je vais rajouter un dés comme ça. Et là, est-ce que je vais être bon ? On peut penser que oui. On peut penser que oui. Donc, je pense que je vais le tenter comme ça. Je vais quand même vérifier exactement si je ne me trompe pas au niveau du combo, mais je pense que c'est ça. Oui, donc, après vérification, c'est bien ça. La seule question que je me posais, c'était... mais j'avais raison de me la poser par rapport au dé de corps. Normalement, quand on lance ce dé-là, si on obtient un, on subit un dégât. Et donc, on s'en... Oui, c'est ça. Et on s'enlève un de ces dé-dés ici. Mais, quand on attaque des horreurs, eh bien, par exemple, une horreur mineure, c'est si je fais un ou deux que je subis un dégât. Ici, c'est un 2 ou 3. Ici, c'est un 2, 3 ou 4. Donc, forcément, c'est plus dangereux d'attaquer une horreur. Mais ça, on s'en doutait. Alors, je vais lancer ces dé-dés, essayer de me faire un petit combo, essayer de ne pas trop manger. Donc là, je suis bon. Au niveau, en tout cas... Ouais, mais c'est bon. C'est bon, parce que là, par exemple, j'ai une suite 4-5. Ça, c'est un combo. Ou j'avais même ici une suite 5-6. Si je monte les dé-dés, ça sera mieux. Ici, j'ai une suite 5-6. Ici, j'ai une suite 4-5. Donc, il n'y a pas de soucis. Et j'ai un 6 sur mon dé de corps. Donc, il n'y a pas de problème particulier. Elle est éliminée. Et c'est tant mieux. Et ça me rapporte... Comme l'horreur endormie, ça me rapporte 2. Puisque c'est une horreur mineure. Alors, je m'en rajoute tout de suite 2 points d'expérience. Et la question, c'est est-ce que j'en dépense 2 pour refaire une attaque peut-être sur le plateau de Cthulhu. Les autres ne m'inquiètent pas trop parce que les chiffres sont bas pour l'instant. Il n'y a toujours rien qui est apparu sur Narathotep. Pourtant, j'ai de bien mélanger. Donc, ça va sortir à un moment. Mais... Ce serait peut-être pas mal quand même que je me tente une attaque sur Cthulhu. Ouais. Je vais dépenser 2. Et je vais tenter une attaque sur Cthulhu. Donc, j'enlève le dé, je ne le repeille pas. Je vais faire une attaque à 3D pour au moins essayer d'en éliminer un dé de là. Allez. Donc, là, on a quoi ? Là, c'est sûr que je ne vais pas en éliminer. Je ne vais pas éliminer les 2. Quoique, j'ai du 6 qui tombe, là. Plein pot. 12. Donc, là, ça fait 12. Là, ça fait... Ouais, c'est dommage. J'aurais rajouté un dé, je vois la statue. Non, je pense que je vais quand même éliminer le 10. Donc, je vais utiliser ces 2D, là. 2D6. Ça fait 12. J'élimine celui-là. Par contre, après, j'ai un 2. Bien entendu, ce n'est pas suffisant pour éliminer l'araignée. Donc, j'élimine celui-ci. Voilà. Et je me paye un point d'expérience pour chaque minion. C'est parti, on continue. Donc, 7 cartes, on va dire. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Et 7. Alors, qu'est-ce que ça nous sert cette fois-ci ? Ici, on a un migot. Bon, ça commence à se remplir là-haut aussi. Je rappelle qu'il ne faut pas dépasser un certain nombre aussi de... Hop. Donc là, Chognarphone. Voilà. Donc là, je vais commencer à avoir un problème. Donc, ça, c'est la pénalité, là, du plateau. Je ne gagne pas d'expérience pour des minions de valeur 2 à 4. C'est-à-dire que je ne gagnerai pas d'expérience pour tuer celui-là. Par contre, celui-là, il vaut 5, donc j'en gagnerai. Ok. On voit que ça rajoute quand même un peu de difficulté. Que tu lus, ça tombe de tous les côtés. Là, encore que tu lus. Voilà. Une investigation. Les murmures d'Innsmouse. Je sens que ça ne va pas être bon, ça. Non, non, non. Donc, je dois arrêter les murmures dans ma tête, sinon ça va me rendre fou. Investigate 15. Danger 3. D'accord. Donc là, ça va être méchant, quoi. Par contre, si on réussit, on pioche et on discarde 11 cartes cultes. Et ça, c'est bon pour avancer. Par contre, si on ne la fait pas, ou si on n'y arrive pas, on pioche 3 cartes cultes supplémentaires au prochain tour. on défausse tous les suivants, tous les objets ou les investigations. Et ensuite, on défausse cette carte. Je pense que je vais me la tenter, quand même. Tant pis. Je vais peut-être perdre un tour. Pourquoi j'ai une carte qui me reste, là ? Parce que celle-là, j'avais oublié. Parce qu'il y en a une autre. Il y a deux investigations, mon Dieu. D'accord. Alors ça, c'est les marées de je ne sais pas quoi. Par contre, je vois tout de suite la pénalité. C'est défausser un suivant ou un objet et défausser cette carte. Je n'ai pas d'objet, je n'ai pas de suivant. Donc ça, je ne vais pas le faire. Je ne vais pas m'amuser. Par contre, ça, ça m'intéresse beaucoup. Donc, je ne vais pas faire d'attaque. Alors, soit on fait une investigation, soit on fait une attaque. On ne peut pas faire les deux. Donc là, comme j'ai dit, je pourrais faire une attaque, par exemple, avec mon investigateur. Et on voyait des serviteurs faire ça. Mais là, je n'ai pas de serviteurs. Donc, je vais... Tiens, j'ai oublié que j'avais ce pouvoir. Comme d'habitude, j'ai oublié le pouvoir. Lui, si je paye une expérience, je peux défausser n'importe quel minion d'une valeur de 2 à 6. Pas mal, ça. C'est pas mal. Bon, ça, je peux le faire une fois par tour. Pendant ma phase de combat qui est maintenant. Donc, je vais voir. Je vais peut-être le faire. Je vais peut-être le faire, mais je vais voir. parce que je me réserve mes points d'expérience pour cette carte. Pour cette carte. Donc, parce que ça me permet quand même de défausser 11 cartes cultes, si j'y arrive. Donc ça, c'est bonheur. Ça, c'est bonheur. Donc, je vais faire ça. Donc, ce que j'étais en train de dire, c'est que, par contre, ce que je peux tout à fait faire, je peux tout à fait résoudre l'investigation, puis payer le sort Eury qu'on a le droit de payer une fois par tour pour faire ensuite une attaque. On a le droit, normalement, à deux attaques en payant le sort Eury. Mais ça, je l'avais expliqué dans la première vidéo. Mais je peux tout à fait, voilà, faire une attaque sur un plateau, puis payer Eury qui me coûte deux et faire une investigation. Ou faire une investigation, payer Eury et faire une attaque sur un plateau. Voilà. Eury, donc, c'est tout bien expliqué de toute façon. là-dessus, il est là, ça coûte deux. On peut réaliser une deuxième attaque et c'est limité à une fois par tour. Alors, là, je pense que ça vaut le coup d'essayer de faire ça. Donc, je vais y aller. Je vais y aller plein pot. Il faut que je fasse 15. Alors, il faut que je fasse 15. Si je fais une moyenne de 3 par dé, 4 fois 3, 12, ça devrait peut-être le coup de payer cher, quand même. Par contre, donc, le danger, c'est 3. ce qui signifie que... Je vais revérifier ça. Si on... Ouais, c'est ça. Si je fais 3 ou moins sur mon jet de corps, je mange une blessure. Donc, il faut quand même que je fasse un peu attention. Je serais bien tenté d'en payer 2, quand même. Ça ne va pas me rapporter de point d'expérience, mais ça va quand même bien me laver le paquet. Si je peux m'exprimer ainsi. Bon, j'ai du bol pour l'instant. Là, c'est voilà. Là, j'ai un souci de choix à faire. Allez, je vais payer les deux. Ça serait con quand même de... Je vais payer les deux. Donc, je prends 2 dés... 2 dés de spirit. Et on est parti. Alors. Non, mais là, bien sûr. Non, mais c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Donc là, 1, 1, 1. La 3 et la 5. Donc, bien entendu, ça fait 8. Mais je peux relancer. Attends, pépère. Ah oui, sauf que tu n'as pas le droit de relancer les 1. On n'a pas le droit de relancer les 1 dans ce jeu. Donc là, bien entendu, déjà, je subis une blessure. Donc, j'ai bien fait de ne pas payer un dé de plus. Donc, je la subis tout de suite. Et là, je pense que quoi qu'il arrive, je suis coiné. On est bien d'accord que c'est dans ce jeu-là qu'on ne peut pas relancer les 1 avant. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Ça, je le reprends. Je suis en train de me mélanger les pinceaux. Je suis en train de me mélanger les pinceaux. Là, en fait, je subis une blessure. Donc, j'écarte un dé comme ça. Voilà. Un dé de corps. Et mon dé de santé. Voilà. Donc, je ne peux plus me servir de celui-là tant que je ne me suis pas soigné. Et on est bien d'accord que je ne peux pas... C'est ça. On ne peut pas relancer les 1. Donc, ces deux-là, c'est foutu aussi. Voilà, super. Non seulement, je me suis blessé, mais je ne vais pas arriver parce que là, même si c'est 6, 12. Non. Même en faisant 12, combien je vais faire ? Ah, si, c'est 15. Bon, on peut tenter de relancer ces deux-là. si j'arrive à faire 2-6, ce qui serait extraordinaire, plus les 3-1, ça fait 15. Et je réussis. Il ne faut pas arriver. Il ne faut pas arriver. OK. Donc là, c'est loupé. Et ça, ce n'est pas bon. Puisque, au prochain tour, je dois piocher 3 cartes cultes supplémentaires. et défausser tous les suivants, les items et les investigations. Et on défausser cette carte. Bon, ça, je vais la défausser tout de suite, de toute façon. Ici, donc ça, je ne le fais pas. Là, avec mes histoires, je n'ai plus que 2 dés, parce que je me suis blessé, j'ai perdu un dé de corps. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais me soigner. Et non, ça coûte 3, je ne peux pas. OK, je ne peux pas me soigner. Là, j'ai fait le con, quand même. Ce n'est pas rien de nous dire. Je vais garder ça, quand même. Je ne vais pas les dépenser. Je vais faire ça, voilà. Donc, là, je tire 10 cartes. Je ne sais pas pourquoi, je sens que c'est mal barré. Ça fait un 1. J'étais tout content. Je me disais, tiens, ça part bien. 3, 4, 5, 6, 7, et 3 cartes supplémentaires. 8, 9, 10. Je sens que ça va être la fête. Je sens que ça va être la fête. Alors, un cultiste, chez Arwassin. Un migo, chez Yoxotot. une horreur mineur, chez Yoxototep. Endormi, pour l'instant. Oh, putain. Un portail, je sais que tu l'eus. Il faut que je tiens une carte supplémentaire. Je pense que là, ça y est, on est parti en sucette. Un portail ici, il faut que je tiens une carte supplémentaire. Donc, Arwassa, Arwassa, c'est ici. Qu'est-ce que ça fait ? On rajoute 1 à la valeur des minions sur ce plateau. D'accord. Donc là, ils valent tous 3, en fait. Pour l'instant. Après, je peux en tirer des plus puissants. Alors, nous avons une investigation, mais la carte précédente, ma pénalité me disait de défausser les investigations. Donc, je la défausse. Nous avons ici des saraignées de lingue. Nous avons ici un objet. Non, c'est quoi ça ? Oui, c'est ça, c'est un objet qu'on peut acheter. Donc ça, je défausse aussi. Nous avons des profonds. Alors là, il faut que je vérifie un truc, puisque j'ai rempli totalement le plateau d'Arwassa. Il faut que je vérifie un truc. D'accord. Donc, à la fin du tour prochain, si l'un des plateaux a 5 millions ou plus, j'ai perdu. Donc là déjà, 1, 2, 3, 4, 5, il y en a 5. Donc, il va falloir que je tape là-bas à fond les ballons. Et ici, nous avons un Migo, qui est chez Nierla Totep. Ok. Alors, donc, ça m'a bien foutu le Dawah, cette histoire-là. Donc, je vais aller attaquer. Il ne faut pas que je cherche à faire de chichi. Je vais dépenser mes 2 points d'expérience qui me restent, pour aller attaquer ce plateau à fond les ballons. Donc, j'ai un des verres de moins, parce que pour l'instant, je n'ai pas pu me soigner. Il me faudrait 3 points d'expérience, mais il faut déjà que je les gagne. Donc, je rappelle que du fait de la pénalité qu'il y a ici, tous les minots ici coûtent 1 de plus. Donc, on va voir combien je peux en éliminer. J'aimerais bien scorer un peu là, pour rattraper, mais, ouais, ce n'est pas top, mais bon, on a vu pire. Donc là, il y a le 1 que je ne peux pas relancer. Là, j'ai un 3. Voilà, mais je vais garder mon 3, parce que si je fais un 1, je meurs. Si je fais un 1 là-dessus, je perds mon deuxième DVA et je meurs. Donc, il ne faut pas que je fasse l'endouille. Donc là, j'ai quoi ? Je peux quand même éliminer du monde. Là, déjà, je peux éliminer celui-là. Je vais faire comme ça, je pense. Ouais, je vais faire comme ça. Là, je peux éliminer celui-là. Là, je peux éliminer celui-là. Et il me reste celui-là qui ne me sert à rien, mais ce n'est pas grave. Donc là, en faisant ça, j'élimine ça, ça et ça. En faisant ça, je gagne 3 points d'expérience. Donc, je vais... Qu'est-ce que je fais ? Je pense que je vais les utiliser pour me soigner, quand même. Donc, une fois... Une fois qu'on a dépensé ça, je peux regagner mon DVA. Je pense que c'est ce que je vais faire. Parce que sinon, je ne vais pas m'en sortir. C'est risqué, c'est tendu, parce qu'après, je vais avoir vraiment un problème de... Ouais, je vais faire ça quand même. Allez. Donc, allez, hop, je regarde mon DVA. J'ai mon DRO, j'ai mes 2 DVA. Ça y est. Et là, je n'ai plus d'expérience, donc je ne peux rien faire de plus. Je continue à piocher. Donc, je pioche 7 cartes, maintenant. J'en reviens à 7. On va aller piocher comme ça pour commencer. Donc, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 1, 5, 6, 7. Par contre, on voit que le paquet est déjà bientôt fini, donc ça, c'est la bonne nouvelle. C'est marrant, ces petites parties courtes, là, parce que vu le nombre de cartes et de machins différents, c'est très aléatoire, en fait. Très aléatoire. Plus les D. Bon, on est parti. Donc, on a... On a un leader, décidément, qu'est-ce que ça tombe chez lui ? C'est un truc de fou, ça. Un leader cultiste chez Arwasa qui a décidé de me gonfler. Ici, on a un cultiste leader chez Narlatotep. Et là, je vais avoir un gros souci, puisque ça réveille. C'est fini. On va comprendre pourquoi rapidement, mais c'est fini. Je n'ai pas fait gaffe à ça. C'est vrai que lui, il faut que... Non, pour l'instant, je vais le laisser comme ça. Ce n'est pas cette phase-là, mais lui, il lui faut 2 millions pour se réveiller, donc je vais avoir un problème. Ici, nous avons une horreur indicible chez Yoxotot qui... D'accord, laisse tomber. Laisse tomber. On va voir le cataclysme. Tout ça à cause de mon jet de dératé de tout à l'heure. Parce que je me serais quand même bien mieux démerdé si j'avais réussi à éliminer cette instigation. Je fais une... Je me suis mal débrouillé. Enfin, je n'ai pas eu de bol sur les dés. Ici, nous avons un objet, mais je n'ai pas de truc, donc je vais prendre un point d'expérience. Ah non, 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 ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est un... Ce n'est pas un objet, ça. C'est un parchemin maudit. C'est... Je dois payer 2 expériences ou piocher 3 cartes cultes. Décidément. Donc, je me reposais. Je pensais que c'était un objet et ne lâchant pas, ça me faisait gagner une expérience. Mais ce n'est pas le cas. Donc, 3 cartes cultes supplémentaires que je vais rajouter. Mais là, la partie est finie. La partie est finie et malheureusement par une défaite. On va tout de suite comprendre pourquoi. Je pense que tout le monde a pigé déjà, mais bon, on va terminer quand même. Donc ici, nous avons les égouts d'Arkham qui est une investigation. Ça coûte 4. Si j'y arrive, je défausse 3 millions. S'il y a plus de 7 millions en jeu, ce qui est le cas ici. Mais je ne pense pas que... De toute façon, on ne va pas en arriver là. Et si je ne la réussissais pas, au tour suivant, on considère que tous les millions ont plus 1 en valeur. Et puis, on défausse cette carte. Ok. Donc, on voit que ça rajoute quand même pas mal de... Ici, nous avons un million. Ça rajoute pas mal de petits trucs sympas, quoi. Au niveau du challenge, notamment. nous avons un leader cultiste là-haut qui se balade, mais que je vais en mettre tout de suite. Voilà. Nous avons Herbert West. Bien ici, Herbert. Herbert West. que nous n'allons pas acheter, parce qu'il coûte 4. Herbert, alors je ne sais pas ce qu'il fait exactement, sur mon plein de bonnes choses. Du genre, réanimer les morts. Donc, lui, il va me faire gagner un point d'expérience, mais je pense malheureusement que ça ne sera pas suffisant. Ça ne sera pas suffisant. Ensuite, il masse encore deux cartes. Nous avons ici des Lompes Heft qui vont ici. Voilà. Là, les amis, mon ami, c'est fini. Et là, on a les dés maudits. On paye deux expériences où on ne rejette pas de dés ce tour-ci. Je n'ai pas deux expériences, mais de toute façon, je ne vais pas être amené à jeter des dés. Pourquoi ? Parce que là, donc, j'ai pioché. Donc, j'ai placé tous les machins. Je ne sais même plus si j'ai pioché les deux supplémentaires pour ça. Je crois que oui. Mais enfin, quoi qu'il arrive, je n'en ai pas besoin pour perdre. Ouais. Bon. Je ne sais plus si je l'ai fait. Mais c'est vrai que par portail sur les plateaux, on rajoute une carte. Mais ça, on l'avait vu déjà. Donc, on a placé nos trucs. Et maintenant, on va voir si des horreurs sont réveillées. Et là, c'est le cas. On a une horreur réveillée ici. Puisque c'est une horreur mineure et qu'il faut deux cultistes pour qu'elle se réveille. Elle est réveillée. Le gros problème, c'est qu'on a ici quatre cultistes qui réveillent cette horreur majeure à qui il faut quatre cultistes pour être réveillés. Et donc, le fait que j'ai des horreurs réveillées sur le plateau, phase suivante de jeu, je dois perdre de la santé mentale. Et alors là, au niveau de la perte de santé mentale, je dois perdre le combo de dés le plus puissant de la plus puissante horreur réveillée. La plus puissante horreur réveillée, c'est celle-là. C'est quatre, son combo de dés. Donc, je dois normalement perdre quatre points de santé mentale. La santé mentale, elle est symbolisée dans le jeu, toujours par ça, ça symbolise tout en fait dans le jeu, par ceci. Alors, là on a le choix, soit défausser autant de jetons que le nombre demandé ici, c'est R4, et là j'en ai qu'un. Mais on peut aussi sacrifier des compagnons, mais j'ai pas de compagnons. Donc, si on n'est pas en mesure de payer ça ou de sacrifier des compagnons, et bien tout simplement la partie est finie parce qu'on devient fou. Et là je suis devenu fou, voilà. Donc, partie rapide, comme on voit, mais c'est le principe du... c'est exactement le principe de cette mise en place. Le mélange des cartes, bien entendu, fait que ça peut être totalement... que c'est totalement aléatoire, que ça peut nous tomber dessus, qu'on peut arriver à gérer ou ne pas gérer. Là je pense que... j'ai dû faire des erreurs, mais je pense vraiment que j'ai pas eu de bol sur un jet de dés en particulier. Donc le principe, il faut bien bien mélanger ces cartes de façon à avoir à chaque fois des trucs différents qui vont tomber. Et j'avais fait une partie avant dans les mêmes conditions que j'ai gagnées. Donc c'est possible de gagner aussi. Là, voilà. Là par contre, j'ai été submergé par les horreurs, par les grands anciens. et donc cette partie-là, elle est perdue. Mais ça donne, je pense, bien une idée de la façon dont se joue le jeu avec l'extension. Comme je l'ai dit, moi, ce que j'aime bien, c'est que cette extension, elle s'intègre totalement au jeu de base, elle rajoute quelques petites subtilités, mais ne change pas le corps des règles. Elle rajoute de la variété, et peut-être, suivant la configuration, peut-être des fois un peu de difficulté aussi, ça, c'est à voir. Là, en tout cas, je n'ai pas pu m'en débrouiller. Voilà. Donc c'était une petite partie courte de Card of Sulu avec l'extension et on se retrouvera pour un prochain jeu dans une prochaine vidéo. Ciao. Sous-titrage ST' 501